Hey ! Bienvenue dans mon nouveau vlog, c'est Jess, on est le... on est quel jour aujourd'hui ? On est vendredi, on est le 18 janvier et il est 17h09 très exactement et je suis en week-end, voilà donc je suis très contente parce que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, j'ai réussi à faire le programme du jour qui était assez complet puisqu'il a fallu que je rattrape ma semaine, en fait c'est pas que j'ai pris du retard dans la semaine parce que non, c'est juste que comme j'ai des petites choses qui se sont rajoutées en... comment je veux dire, en plus, il a fallu les insérer et forcément ce que j'avais pas fait mercredi, il a fallu le faire aujourd'hui, donc voilà mais tout est fait, donc je suis contente, j'avance bien dans mes tâches du mois de janvier, donc je suis happy, happy happy, voilà donc ça, tout ça c'est fait, boulot terminé pour la semaine, j'attends une livraison de chez Chronopost, je sais pas du tout s'ils sont passés aujourd'hui, ce matin je suis partie vers 10h30, quelque chose comme ça, je devais aller déposer mes dossiers et je devais aller à la poste et quand je suis rentrée, je suis allée chez mon papa, mais bon on aurait vu s'il y avait une camionnette qui se mettait là, entre temps d'ailleurs j'ai vu le facteur, donc j'ai pu voir, d'ailleurs je lui ai dit mais oui sur mes colis, puis j'ai vérifié sur l'application Amazon et j'ai bien vu que c'était pas la poste qui devait me les apporter, mais bien Chronopost, donc j'attends ma petite commande, voilà, je suis toute excitée par cette petite commande et ça me ferait vraiment chier de devoir attendre lundi pour l'avoir, voilà parce que bon, Chronopost c'est pareil, ils arrivent pas à avoir le numéro de chez mais moi, alors que c'est quand même facile, voilà, chez moi c'est quand même facilement repérable j'ai envie de dire, donc ça m'énerve un petit peu quand ils me disent oh il a pas trouvé et tout, donc ils ont le numéro de téléphone, donc si jamais j'espère qu'ils téléphoneront histoire que, moi j'ai mon téléphone qui est près de moi, donc voilà, donc j'attends ma petite livraison mais bon à 17h11 je commence à me dire que c'est un petit peu mort, je vais aller voir sur mon compte Amazon si il est mis que, voilà, non il est toujours rien mis, ça a toujours pas changé de statut, comme quoi, bah on sait jamais mais que peut-être Chronopost serait déjà passé et qu'il y aurait une re-représentation lundi, mais non, il n'y a rien, donc voilà, ce que j'ai commandé, bah je pense que je te l'avais dit, c'est des pastels à l'huile, une boîte de 50 qui ne coûtait pas cher, moins de 10€, j'ai commandé les Arteza, donc les crayons de couleur, l'autre 72 pour pouvoir les tester également, et le boule à neige carré d'art thérapie parce que voilà, je me dis qu'avec ça je peux faire quand même des beaux trucs, là j'aimerais bien colorier la première semaine de mon agenda, donc le dessin de Rebelle, mais je suis un peu embêtée parce que je ne sais absolument pas quelle couleur prendre pour faire du roux, voilà, je suis un petit peu embêtée parce que tu vois moi j'ai jamais fait de nuancier, donc je pense que je vais imprimer des feuilles de nuancier et que je vais m'amuser à faire mes nuanciers, voilà, au moins comme ça ce sera fait et je vais les mettre dans une petite farde pour ne pas les abîmer, ne pas les perdre, mais voilà, donc j'avais fait de nuancier, moi je pensais pas que c'était utile, mais apparemment ça l'est, donc je vais essayer de faire ça maintenant et ensuite on repart, ils m'ont fait peur, et ensuite on repart au diamond painting, allez je te dis à tout à l'heure, 17h18 il suffisait d'attendre, donc j'ai eu le boule à neige, art thérapie, on va un petit, oh la la, oh mamma mia, oh la, oh, je vais adorer, c'est essayer de retranscrire l'effet bulle, tu vois, pour vraiment qu'on voit une transparence à travers la bulle à neige, oh la la, je vais kiffer, je vais kiffer, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres, mais ouais ça va être top, ça va être top, et il y a, voilà, ça ce sont les pastels à l'huile, donc ça j'ouvrirai après, et ça c'est la boîte de crayons artésa et je vais ouvrir ça tout de suite, finalement j'ai ouvert les pastels à l'huile et voilà comment ils se présentent, donc il y a une petite protection que je vais laisser pour être sûre de ne pas les abîmer, donc voilà, je crois qu'ils sont tous bien arrivés en entier, il n'y en a pas qui sont abîmés ni rien, donc c'est top, voilà, je ne sais plus, j'ai vu ça, je pense que c'est sur les colos de sable que j'avais vu ça et je me suis dit que j'allais les tester, parce que j'ai envie d'avoir plusieurs possibilités pour faire des fonds, et donc voilà pourquoi j'ai pris les pastels à l'huile, me reste maintenant à acheter des pastels secs, mais je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, je pense aux Faber-Castell notamment, j'ai bien envie de tester les Faber-Castell ou les Rembrandt, je ne sais pas, mais il y a quand même une sacrée différence de prix entre les deux, et bon, je pense que pour un premier test, je prendrai les moins chers, parce que je ne suis pas sûre non plus de pouvoir maîtriser le matériel à mort, donc voilà, mais là je suis trop contente. Et voilà la boîte de chez Arteza, de septembre 2, voilà, donc, ils sont beaux, ils sont beaux, donc je suppose qu'il y a plusieurs racks, ouais, il y a plusieurs racks, bah écoute, puisque je suis avec ceux-là, je vais commencer par faire le nuancier de ceux-ci, hein, voilà, il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas, donc je vais commencer le nuancier de celui-là, et je te le montrerai une fois que j'aurai terminé. Et bah dis donc, voilà, voilà, j'ai fait mon petit, mon petit nuancier des Arteza, et je dois dire que les couleurs sont splendides, voilà, sont vraiment très belles, bon, je n'ai pas passé le blender, hein, j'ai juste colorié sans appuyer des masses dessus, les couleurs sont très bien, c'est assez gras, donc ça coule tout seul, tu vois, ça, voilà, donc c'est vraiment, déjà rien qu'en faisant ça, je peux te dire que c'est des crayons que je sais que je vais adorer, plus que les zénacolores, je pense, voilà, donc c'est dommage qu'il n'y a que 72 couleurs, mais je sens que je vais les kiffer, vraiment, regarde-moi ça, le superbe petit, le superbe petit, petit nuancier que j'ai fait, donc là, je vais essayer de me trouver une pochette avec des feuilles plastiques pour pouvoir le mettre dedans. Wollibollou ! Hey ! On se retrouve sur mon cahier, enfin, sur mon agenda 2018 avec mes polychromos, c'est vraiment les crayons que je préfère, je pense, hein. Donc ici, j'ai fait les trois petits bonhommes, en fait, parce que j'essaye de trouver la bonne combinaison pour les cheveux, pour la figure, parce que les couleurs peau, tout ça, je suis tellement pas habituée, j'ai peur de faire des grosses conneries, donc du coup, ben, j'ai d'abord essayé sur les trois petits personnages, donc ils sont coloriés avec les polychromos, et j'ai fait le tour avec, ben, les pastels à l'huile que j'ai acheté et que j'ai reçu aujourd'hui, et pour les estomper, j'ai juste utilisé un, comment je vais dire, voilà, un, ici, c'est celui-ci, un coton-tige que je n'ai même pas trempé dans la, dans l'essence sans odeur pour garder quand même une certaine pigmentation, et quand on fait ça, ben, le gras, ça en va, et je trouve que ça rend plutôt bien, donc au moins, ça donne déjà une petite idée des couleurs que je vais mettre en fond, ici, donc, voilà. Alors, bon, on a celui-ci, je suis pas trop contente de ce que j'ai fait sur la tête, les cheveux, ça va. Voilà, celui-ci, la tête, ça va moyen, les cheveux, là, ça va pas, cette technique-là. Et le troisième, celui-ci, hop, 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 lui, je l'ai complètement loupé au niveau de la figure, on dirait qu'il est tout sale. Voilà, monsieur, il s'est pas lavé, c'est pas bien, c'est pas bien, aller au bain, et les cheveux, je suis plutôt satisfaite, donc je pense que je vais partir sur cette couleur-là, au niveau des cheveux pour Merida. Donc, voilà, les trois petits bonhommes sont coloriés, donc je suis contente. Hey ! On se retrouve, il est minuit 46, voilà. Je t'avoue que si j'étais pas fatiguée et que j'avais pas vu l'heure, je terminerais mon coloriage, mais voilà, c'est plus possible de traîner. Je suis extatiquement contente de ce que j'ai fait, voilà. Bon, alors, tout le mérite ne me revient pas, puisque je, voilà, je m'inspire de cette photo-ci, sur Instagram, qui a été postée par Wonderland2129. J'essaierai de te mettre son compte Instagram en barre d'infos. Je trouve qu'elle a fait un rendu magnifique. Voilà, c'est vraiment beau. Donc, j'essaye de me détacher de ce qu'elle a fait, évidemment, parce que j'ai pas non plus envie de te couper. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour le choix des couleurs, notamment, et aussi pour les placements d'ombre. De regarder quelqu'un qui a fait le même colo, ça me permet vraiment d'essayer de placer correctement mes ombres. Et donc, voilà, au niveau de la robe, je pense que ça, voilà, c'est plutôt réussi. Je suis contente aussi du visage. Je suis contente des cheveux. J'ai adoré faire ce tour-là. Alors, j'ai fait, comment le dire, mérida et l'aigle. L'aigle, il est trop beau aussi. Voilà. Tu vois que là, je me suis assez détachée de ce qu'elle a fait, puisqu'elle a fait un aigle clair. Moi, j'ai fait un aigle plus foncé. Donc, pour faire mérida et l'aigle, j'ai utilisé les polychromos de Faber-Castell, que j'ai évidemment blendé avec mon blender de chez Carandache, que j'adore. Voilà, je ne pense pas que j'utiliserai d'autres blenders, parce que j'aime le blender de chez Carandache. Voilà, je suis amoureuse de ce blender. J'ai fait le tour ici avec les Artesia. Voilà, je voulais vraiment avoir, je voulais voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Eh bien, écoute, ils sont top. Hop, vraiment, ils sont gras, vraiment assez gras. Le mélange des couleurs est hyper facile à faire. Honnêtement, je regrette qu'il n'y ait pas plus de 72 couleurs. S'ils faisaient beaucoup plus de couleurs, j'achète directement la grosse boîte. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et je te conseille vraiment les Artesia. Je te mettrai la référence en barre d'infos, si tu veux, donc de la boîte de 72. Et qui ne coûte qu'une trentaine d'euros, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, je suis vraiment très contente. Pour le fond, je t'avoue qu'on a eu un petit peu la même idée, parce que j'avais un fond vert en tête depuis le début. Le jaune permettra de mettre de l'illumination sur les personnages et sur ça aussi, parce que je ne compte pas mettre du vert de ce côté-là. Donc voilà, qui que tu sois, Wonderland 21, 29, je te remercie vraiment d'avoir inspiré mon coloriage. Parce que grâce à toi, j'ai pu décider de colorier alors que j'avais super peur de faire Mérida, de rater la chevelure, de rater la couleur de peau. Là, ce n'est pas assez crème, quoi. Voilà, alors qu'ici, tu vois, je l'ai un peu foiré. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Je l'ai un petit peu foiré. Les cheveux roux, ça va, hein. Ces deux-là, voilà, ce n'est pas top non plus au niveau du visage. Mais bon, je suis quand même assez contente. J'ai fait mes tests ici. Le test du fond, tu vois, avec les... Les oeuls pastels, les pastels à l'huile, là. Donc tu vois, comme ça, ça va être super de le faire ici. Donc je vais faire ça demain. Les gélatos, j'avais envie de les faire aux gélatos. Mais le problème, c'est que les gélatos, les très clairs, je trouve qu'ils se blendent assez mal. Donc peut-être que je n'ai pas encore trouvé la bonne façon de faire. Mais du coup, là, je préfère utiliser les pastels à l'huile pour faire le fond. Mais je suis tellement contente. Mais tu n'as même pas idée. Je suis fière, vraiment. Je n'aurais même pas espéré faire un truc comme ça. Il y a encore... Voilà, tu vois, ce truc-ci, je le dis. Oui, je vais le prendre, je vais le colorier. Mais honnêtement, à chaque fois que je décide de colorier, j'ai peur. Mais j'ai la peur au vent de le rater. Et quand tu vois que tu arrives à faire des trucs comme ça, après, tu es fière. Et tu as juste envie de continuer. Et je suis tellement heureuse d'avoir réussi à faire ça. Donc demain, je continuerai mon fond. Demain, ça va être une grosse journée pour moi. Je te reprends en face cam pour t'expliquer tout ça. Donc demain, grosse journée parce que je dois aller voir ma grand-mère. Que je dois défaire mon petit train. Voilà, on va commencer à défaire un peu le sapin qui est en bas. Parce que ça commence à faire un peu con, le sapin en bas. Autant celui-ci, tu vois, moi, il ne dérange pas et il ne dérange personne et personne ne le voit à part moi et toi. Autant celui en bas, voilà, c'est moyen. Donc on va commencer à le retirer. Il faut que je prépare les deux gâteaux pour dimanche. Donc pour la fête d'anniversaire de mon père qui est aussi un peu les 40 ans de mariage de mes parents. Puisque c'était au mois de septembre de l'année passée. Mais bon, ils avaient décidé de tout faire en même temps que leur pension et leur fameuse pension. Donc il faut que je fasse les deux gâteaux absolument demain pour qu'ils soient prêts pour dimanche. Et donc j'espère quand même que j'aurai le temps de finir mon coloriage, de faire un peu de diamond painting. Parce que bon, je prends du retard là-dessus. Parce que là, ça fait 2-3 heures que je suis sur mon colo. Ça prend du temps. Mais ça te vide la tête. Mais pfff. Enfin voilà, moi, j'ai pensé à rien. À part, oui, j'espère que je ne vais pas rater. J'espère que je ne vais pas rater. Voilà, je suis tellement fière de ce que j'ai fait. Mais tu n'as même pas idée comme je suis fière de moi. Donc voilà. Et j'adore que les gens postent leur création de l'agenda sur Insta. Parce que moi, ça me donne des inspirations pour les couleurs. Parce que je t'avoue que je suis assez... Comment dire ? J'ai du mal à faire des associations de couleurs pour avoir quelque chose qui rende bien. Donc j'aime bien de pouvoir m'inspirer de quelque chose que quelqu'un a fait. Pour après pouvoir me l'approprier et faire quelque chose à ma sauce. Tu vois, le dessin de Wonderland 21-29. Honnêtement, j'ai regardé un peu ce qu'elle a fait. J'avais envie de refaire le cadre avec les trucs orange, or, comme ça. Moi, j'ai choisi de les faire en vert. Parce que je me suis dit, je ne vais pas faire toutes les mêmes couleurs qu'elle. Ce n'est pas le but de copier. Mais voilà, je suis contente. Moi, elle a plus réussi, je pense, les cheveux de Merida que moi. Moi, on est sur un beau roux. Un roux orange. Vraiment, je te remontre. Voilà, mais c'est vraiment ma première tentative. Donc on va dire que pour une première tentative, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai mis au moins 4 couleurs ou 5 couleurs différentes dans la chevelure. Ça ne se voit pas forcément. Mais voilà, il y a quand même ici, on voit quand même un petit dégradé qui est là. C'est vrai que ça aurait été plus cool qu'il y ait un peu plus de dégradé. On le voit un petit peu ici aussi, le dégradé. C'est vrai que ça aurait été plus cool de voir un peu plus de dégradé là, là et là. Mais bon, moi, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Donc je vais pouvoir aller me coucher sereine en ayant fait quelque chose de beau et en ne regrettant pas mes achats de la journée. Donc les Arteza et les Pencil Oil Pastel. Je pense que je vais pouvoir faire de belles choses aussi avec. Même s'il y a des couleurs qui sont aussi plus difficiles à estomper que d'autres. Mais ouais, je suis tellement fière. Ça n'a pas aidé. En plus, pouvoir colorier les personnages Disney. Mais pour moi, c'est tellement... Voilà, et tu vois, avant, je préférais colorier avec les feutres. Maintenant, je préfère clairement colorier avec les crayons couleurs. C'est tellement plus joli. Trêve de bavardage, je vais aller me coucher. Et je te retrouve demain pour la suite du vlog. Je vous prends, il est samedi, je... Samedi, jeudi. Il est samedi 19 janvier. Il va être 15h et je n'arrête pas de courir. Voilà, depuis aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de me poser une seule minute. À part pour terminer mon coloriage que je te montrerai tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été voir mamie. Ça s'est bien passé. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, elle ne parlait pas aujourd'hui. Mais bon, je préfère... Moi, je préfère comme ça que quand mon père me dit que... Quand il a été la voir, elle était totalement excitée. Ensuite, on est revenu. J'ai vite mangé. J'ai vite terminé mon colo. Et puis, on est reparti faire les courses. Donc là, on a été chercher tout ce qu'il fallait pour la semaine. Et maintenant, je vais aller préparer les deux gâteaux pour l'anniversaire de mon papa et la pension. Enfin, voilà, comment faites ça demain ? Donc, il y a un japanais à faire et un misérable. Donc, comme un peu pour les fêtes de Noël, quoi. Sauf que là, je ne vais pas faire des bûches. Je vais faire les gâteaux correctement. Donc, en espérant que j'arrive à bien les faire. Voilà. Le tout, c'est de réussir à bien les faire. Et écoute, si jamais je vois que je n'arrive pas à bien les faire, je ferai des bûches. Comme ça, je cacherai la misère. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais aller commencer ça. Et ensuite, il faudra que j'aille retirer mon petit train en bas. Parce que bon, voilà, je vais défaire tout en plusieurs jours. Et là, aujourd'hui, c'est le tour du petit train. Donc, j'espère que Jérémy viendra m'aider. Parce que papa m'avait aidé à le monter. Donc, voilà. Si je pouvais avoir Jérémy pour le démonter, ce serait super. Donc, on va faire ça. Et je te reprendrai donc tout à l'heure pour te montrer le résultat de mon coloriage de Rebelle. Dont je suis assez fière, vraiment. Maintenant, je me dis que j'oserais peut-être plus colorier dans mes livres. Parce que je vois que je ne fais pas non plus de la merde. Le tout, c'est d'arriver à faire un bon choix de couleurs. Et c'est vrai que j'ai encore tendance à m'inspirer de coloriages que je vois en ligne. Mais quand je le fais, je cite toujours la personne dont je m'inspire. Parce que je trouve que c'est plus correct, quoi. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais aller faire à manger. Et je te retrouve tout à l'heure. Hey ! Je reviens assez tard puisqu'il doit être 9h30, quelque chose comme ça. J'aurais vraiment fait un très court vlog. Je m'en excuse, mais je me dis que de temps en temps, un vlog qui soit court, ce n'est pas plus mal non plus. Les vlogs que je suis de Léa, etc., ça fait même pas 10 minutes, quoi. Et moi, je suis toujours là à 20h30. Donc, je me dis que pour une fois, ce n'est pas trop grave, quoi. Donc, petit point à cette heure-ci. Parce que je dois te montrer le coloriage que j'ai fait. Donc, je t'avais dit que je te montrerai. Et le gâteau est fait. Sauf qu'il me reste juste à faire la ganache chocolat. Mais ça, je pense que je la ferai vite demain matin. Il faudra que je pense à me lever tôt demain pour faire la ganache chocolat. Parce que là, le gâteau, forcément, est incomplet. Donc, ce serait un petit peu con. Mais je pense que j'irai le faire avant de me laver, de me laver les cheveux et tout ça. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais le mieux, ce serait quand même que j'aille le faire avant de me laver. Comme ça, je suis sûre qu'il a le temps de prendre le temps que je me prépare. Voilà, je pense que c'est le mieux. Et regarde, aujourd'hui, je joue avec mes cheveux. Voilà, donc j'étais contente. Parce que ça faisait deux jours que je n'avais rien fait. Et voilà, aujourd'hui, je suis nerveuse. C'est sans doute à cause de demain. Voilà, j'ai envie que ça se passe bien. L'après-midi qu'on va passer avec mes parents pour leur pension. L'anniversaire de mon papa. Les 40 ans, on fait tout en même temps. Avec deux couples d'amis à eux que je ne connais pas. Enfin, j'en ai rencontré un il y a une semaine ou deux. Je ne sais plus. Et les autres, je ne les connais pas. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qui sont ces personnes, tu vois. Parce que mes parents, ils ont leur vie, j'ai la mienne. Je ne connais pas leurs amis. Parce que ce sont des gens qu'ils ont connus après que je sois partie de la maison, tu vois. Donc, forcément, je n'étais pas là quand ils les recevaient ou des choses ainsi. Donc, je ne connais pas ces gens. Donc, ça me stresse un petit peu de passer du temps avec des gens que je ne connais pas. Et voilà, j'espère que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de réflexion. Puisque moi, je vais apporter ce que je mange, évidemment. Puisque je ne mange pas de viande et que ma mère a commandé de la viande. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, je suis assez stressée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je n'ai plus joué avec mes cheveux. Donc, je vais te montrer mon colo. Le voilà ! Bon, ça, je t'avais déjà montré les petits bonhommes. Et voilà, terminé. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'hier, je t'avais montré ce que j'avais fait. Il restait le fond à faire. Le fond, donc, je l'ai fait avec ceci. Donc, mes Oils Pastels de chez Pentel. Que j'ai juste estompé avec un coton-tige. Donc, je n'ai pas mis d'essence sans odeur. Je n'ai rien mis. Je trouve que c'est mieux comme ça. Ça mouille moins. Parce que j'avais trouvé que quand j'ai fait mes tests. Je vais te montrer un petit peu. Je ne sais plus où. Je pense qu'il y a des tests qui ont été faits là. Enfin, voilà. Je trouvais que ça a moindrissé un petit peu la couleur. Alors, tandis que là, de l'étendre comme ça avec juste le coton-tige. Eh bien, j'ai trouvé que ça allait super bien. J'adore mon aigle. Voilà. J'avais super peur de le faire. Donc, voilà. Et ce soir, j'ai voulu colorier. Et je suis tombée en panne de coloriage. Alors, tu vas te dire. Mais Jess, c'est impossible avec tous les livres de coloriage que tu as. Que tu tombes en panne de coloriage. Ben oui, mais c'est le genre de truc où tu te dis. Oui, j'aimerais bien colorier ça. Mais non, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas encore la technique. J'aimerais bien colorier celui-là. Mais non, là, je n'ai pas encore la technique. Celui-là, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Je t'avoue qu'il y en a pour certains. Je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas encore à visualiser dans ma tête quand je vois le coloriage vide. Comment je vais le faire ? Du coup, ça me panique un petit peu. C'est toujours cette histoire de choix de couleurs. Donc, écoute, j'avance pas à pas. Pour le moment, cet agenda a l'air de bien me convenir. Donc, écoute, si j'arrive à rattraper le retard que j'ai sur l'agenda, ça sera mieux. Donc, voilà. Ici, je suis vraiment super contente de ma page. Si j'arrive à faire ça toutes les semaines, ce sera une réussite. Et sinon, là, je me suis mise au diamond painting parce qu'il faut que j'avance. C'est quand même lundi, l'anniversaire de mon papa. Techniquement, j'aurais dû lui donner il y est demain. Mais ça ne va pas être possible de lui donner demain. Donc, écoute, il l'aura quand il sera fini. Là, voilà. Je ne sais pas aller plus vite. Je veux dire, plus vite que la musique, comme on dit. Donc, voilà. Je vais me remettre au diamond painting. Et je te reprendrai tout à l'heure pour te montrer mon avancée. A tout à l'heure. Hey ! On se retrouve, il est minuit 36. Je suis en train d'éteindre l'ordi. Voilà. J'ai pas mal avancé sur le diamond painting. Oh, j'ai l'air tout rouge. On dirait que je me suis maquillée. J'ai foutu, tu vois, des grosses plaques de trucs qui brillent. Là, tu vois ? Enfin, bref. Mais je n'ai rien mis, je te jure. Mais j'ai l'air rose. C'est incroyable. Enfin, il vaut mieux avoir l'air rose qu'avoir l'air blanche. Sinon, écoute, ça avance bien, je dirais. Allez, on commence à voir les cheveux. Voilà, je vois ça d'ici. Donc, moi, je ne m'en rends pas compte quand je le fais parce qu'évidemment, je suis à l'envers. Déjà, et de, quand tu es dessus, le nez dessus, tu ne vois vraiment pas ce que tu fais. Mais alors, quand tu le prends à ta distance et que tu le regardes de loin, laisse-moi te dire que ça en jette. Ça jette du pâté. C'est trop bien. Bon, je te montre. Voilà l'avancée. C'est-à-dire que, tu vois, là, on a quand même une mèche de cheveux, là. Donc, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis paniquée à l'idée de manquer de diamants. C'est vraiment ma grosse panique. Je remarque que j'ai moins de problèmes de popage de ce côté-ci. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que c'est normal parce que j'ai beaucoup moins de noirs. Et comme je te l'ai expliqué, c'est les noirs le problème au niveau du popping. Mais bon, même ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Regarde. Je ne sais pas si tu vas voir. Mais je retrouve des diamants à l'envers, mais tout le temps. Et bon, je ne suis pas folle. Je sais quand même bien mettre des diamants. Je sais quand même bien que ce n'est pas moi qui les mets à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a des trolls qui s'amusent ? Mais tantôt, je me suis aperçue qu'il y en avait un autre. Et je me demande si c'est parfois... Tu vois, quand j'essaye de le prendre avec la pince, il y en a qui sautent. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas ça, en fait ? Le truc, il a sauté. Et il a été se foutre dans un trou, mais à l'envers. Enfin, voilà. Je suis ravie. Voilà. Bon, je ne l'aurais pas fini pour demain. Clairement, tu vois que ce n'est pas possible. Surtout que là, je vais aller me coucher. Parce que comme je t'ai dit, demain, il faut quand même que je me lève relativement tôt. J'essaierai de le travailler encore un petit peu demain matin. Et quand je rentrerai de la petite sauterie chez mon papa, j'ai envie de te dire. Voilà. J'ai envie, tu vois, de faire ça. Et puis de partir de l'autre côté. Pour éviter d'avoir faire la tête. Pour vraiment garder ça pour la fin. Voilà. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je sais que je vais avoir trop envie de dévoiler. Donc, ça ne me semble pas jouable que je fasse ça. Mais bon, tu as vu le nombre de carrés qui me restent. Au pire, il reste pour une semaine. Au pire, parce que je vois, tu vois, ça fait un. Je vois bien découper cette partie-là, en fait, en trois carrés. Donc, fois deux, ça fait six. Donc, sept. Donc, voilà. La semaine prochaine, je peux le terminer si je garde un bon rythme. Maintenant, bon, ben, voilà. On est, comme j'aime bien te colorier pour le moment, c'est parfois, c'est encore compliqué d'allier tout, tu vois. Mais bon, je t'ai dit, moi, il me faudrait des journées de 56 heures. Au moins, minimum. Peut-être 72, même. Histoire que je puisse faire tout. Et là, tu as des diamants perdus. Voilà. Alors, chaque fois, je teste. Et quand je retrouve la bonne couleur, je le remets dans son étui. C'est des diamants perdus. Donc, j'ai ça depuis le début. Et chaque fois, tu vois, j'arrive à retomber sur mes trucs et à retomber sur la couleur. Je ne vais pas exprès d'ouvrir tous les bidules pour les remettre. Quand je regarde et que j'ai une couleur approchante, je vérifie si ça va. Et si ça va, je le mets dedans. Si ça ne va pas, j'attends jusqu'à temps que je trouve la bonne correspondance. Tout simplement. Voilà. Donc, on est quand même sur quelque chose de canon. On est vraiment sur un truc canonissime. On doit quand même bien le dire. Donc, je sais que ça va être un super DP. J'ai vraiment hâte de voir la tête parce qu'honnêtement, le corps rend tellement bien que je serais tellement déçue que la tête ne rende pas aussi bien que le corps. Voilà. Maintenant, la partie qui reste là, ça va être la partie chiante. En plus, je vois, tu vois, il y a une... Je vais te montrer. Tu la vois ? La bulle. Voilà. Il y a une bulle. Ça va être la partie chiante parce que, grosso modo, à part un peu de cheveux ici, tout ça, c'est encore des couleurs. Tu vois, pour faire ça, ici. Et des couleurs qui se ressemblent assez. Donc, je dois te dire que c'est assez éprouvant. Donc, il y a une couleur que j'ai peur de manquer. C'est l'euro. Le symbole euro. Mais là, je vois qu'il y en a un petit peu, mais pas trop. Donc, écoute, on va faire confiance au process. S'il manque, je me dis qu'avec tous les DP que j'ai, il y a peut-être moyen que je retrouve la couleur, que je rachète des stocks. Mais voilà. Ah oui, le truc, c'est que j'ai vu que j'avais une question où on me demandait comment il fallait racheter des diamants. Vous savez, je vais bien l'expliquer. Je vais faire une vidéo pour expliquer comment acheter des diamants séparément. Mais la demoiselle qui me posait la question me demandait comment savoir si c'est le bain de couleur. Et ça, je n'en sais rien. C'est au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que moi, je commande toujours, c'est le même. Maintenant, je me dis, est-ce que chaque vendeur a un truc où on peut racheter des diamants ? Et bien là, forcément, tu vas chez ton vendeur, tu rachètes chez ton vendeur. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que quand tu achètes un DP, que tu vois que tu n'as pas assez de diamants, tu n'as pas forcément envie d'acheter des diamants supplémentaires chez le mec qui ne t'en a pas mis assez. Enfin, voilà, je colle, pardon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, clairement, moi, j'ai un vendeur que j'utilise spécialement pour racheter des diamants. Mais jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu les diamants après, parce que, tu vois, moi, je suis comme ça. Je demande au vendeur qui me les renvoie. Mais je les rachète aussi, au cas où. Comme ça, je sais que je les ai. Au pire, je les ai deux fois. Mais au moins, putain, il y en a encore un qui est à l'envers. Mais au moins, je sais que je les ai. C'est là, tu vois. Donc, mais à chaque fois, voilà, ce que je vais y arriver, à chaque fois que j'ai eu les diamants après du vendeur qui me les a bien renvoyés, mais avec un retard que tu te dis que tu n'auras jamais les diamants, parce que tu te dis, bon, il m'a oublié, ce n'est pas possible. Moi, je vois bien Hurricane, je les ai reçus trois mois après. Donc, clairement, je n'y pensais même plus, tu vois, aux diamants. Quand j'ai vu le paquet, j'ai dit, ah tiens, t'es là, toi, tu vois. Donc, eh bien, comment dire ? Ce n'est pas le même bain. À chaque fois, j'ai remarqué que ce n'était pas le même bain. Et je ne peux pas garantir le bain de couleur. Ça, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Maintenant, il y a des différences qui ne sont pas trop marquées. Par contre, parfois, il y a des différences qui sont assez marquées. C'est emmerdant. Mais malheureusement, quand tu as un vendeur, soit, j'en ai déjà vu un qui te met la référence pour que tu commandes la référence, et là, tu augmentes le nombre de sachets. Ou alors, il y en a qui vendent par sachet. Un sachet, cinq sachets, vingt sachets, trente sachets, cinquante sachets, cent sachets. Et à ce moment-là, tu dois préciser en commentaire les numéros avec la référence square ou round que tu veux. Donc, par exemple, si tu prends cinq sachets et qu'il te manque cinq couleurs de carré, tu dis, je veux les numéros suivants en carré. Et tu mets DMC453, DMC819, DMC451, DMC902, etc. Mais en faisant ça, forcément, il va te donner sa référence. Mais le bain de couleur peut être différent. Et je ne peux absolument pas garantir de bain de couleur. C'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est impossible de garantir un bain de couleur. Donc, voilà. De toute façon, je ferai la vidéo d'épée. Mais il n'y a pas énormément de questions sur mes FAQ. Donc, je t'avoue que, clairement, s'il n'y a pas plus de questions, j'irai répondre aux questions comme ça, en dessous des commentaires. Et je laisse tomber. Voilà, je ne vais pas m'ennuyer. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Tant mieux. Mais bon, quand je vois, parfois, les questions que j'ai en message privé sur Instagram ou alors en mail et tout et tout et que je dois répondre de manière individuelle. Et là que je me dis, je vais faire une vidéo, je rassemble toutes les questions. Comme ça, ce sera plus pratique pour moi. Parce que, clairement, on est de plus en plus sur la chaîne. J'ai beaucoup de choses à faire, comme tu le vois. Et j'ai de moins en moins de temps pour répondre individuellement à des questions sur des activités comme ça. alors que je peux faire des FAQ sur la chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je trouve ça dommage que quand je laisse la possibilité de poser des questions pour faire un FAQ, on ne prend pas cette possibilité. Mais qu'à côté de ça, on m'envoie des messages privés pour me dire comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. J'ai envie de dire, mais pose ta question sur la FAQ. Comme ça, moi, j'y réponds pour tout le monde, une fois pour toutes. Et si jamais j'ai encore les questions qui viennent par la suite, je mets le lien de la FAQ. Et voilà. Et ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Bref, je ne suis pas là pour me plaindre. Alors, je suis désolée pour ma tête. Parce que là, tu vois clairement que ma truc, là, elle est en fin de vie. Mais je n'ai pas à laver mes cheveux aujourd'hui parce que je lave demain matin, du coup, pour aller chez mon papa. Je suis quand même à laver mes cheveux une fois tous les deux jours. Et je trouve que c'est beaucoup. Mais avec la frange, ce n'est pas possible de faire autrement. Parce que sinon, elle graisse beaucoup trop. Et voilà, tu arrives à des choses comme ça qui sont vraiment horribles et que je ne supporte pas de voir en vidéo. Donc, une fois tous les deux jours, il faut que je lave mes cheveux. Bref. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? J'ai pensé à ça tout à l'heure et je me suis dit que ce serait cool de faire un petit truc en commentaire ensemble pour voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Je suis une mauvaise. Voilà. Je vais te poser une question. Je vais essayer. Je ne vais pas dire que je vais le faire à chaque vlog parce que clairement, il y a des fois où je vais oublier. Mais quand j'y penserai, je poserai une question en fin de vlog pour voir dans les commentaires qui répond à cette question. et pour savoir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Voilà. Il y en a un là-dedans. Donc, la question de ce vlog, elle est simple. C'est comment as-tu connu ma chaîne ? J'aimerais bien savoir d'où tu viens. Si c'est quelqu'un qui t'a recommandé la chaîne parce qu'il l'a partagée sur sa page ou sur son profil. Est-ce que c'est parce qu'on est dans le même groupe de Diamond Painting ? Est-ce que c'est grâce au Diamond Painting ? Est-ce que c'est grâce au livre ? Est-ce que c'est grâce au coloriage ? Est-ce que j'étais une recommandation sur YouTube ? J'aimerais vraiment savoir d'où tu viens. Comment tu m'as connue. Et depuis combien de temps tu es là ? Voilà. Ça fait deux questions en une. D'où tu me connais ? Et depuis combien de temps tu es sur la chaîne ? Ce qui permettra peut-être aux abonnés discrets, silencieux, pour une fois de sortir du silence, juste pour me dire, voilà, Jess, je te suis depuis autant de temps. Et je t'ai suivi parce que, voilà, j'aime le Diamond Painting et je suis tombée sur ta vidéo. Parce que je te suis déjà depuis l'époque où tu faisais des livres. Parce que ton vlog était en recommandation. Bref, voilà. J'aimerais bien savoir d'où vous venez. Je trouve que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu d'où vous venez tous. Voir un petit peu quelle est la tendance. Est-ce que c'est plus coloriage ? Est-ce que c'est plus Diamond Painting ? Est-ce que c'est les vlogs qui ont changé la donne ? Est-ce que c'est les livres ? Bref, j'ai envie de savoir. Voilà. Bon, allez, je vais aller me coucher parce que comme je t'ai dit, demain, je dois me lever assez tôt pour pouvoir faire tout ce que je veux. J'aimerais bien finir mon livre. Mais je n'avance pas. C'est-à-dire que là, je sais que je vais aller dans la chambre. Je me dis, je vais lire un ou deux chapitres, histoire 2, et j'aurai encore envie d'aller voir des vidéos de coloriage, etc., etc. Enfin, voilà, c'est ma vie. Ça, c'est vie ma vie de procrastinatrice et finalement, tu ne termines pas ton bouquin alors que tu aimerais bien en commencer un autre, clairement. Bref, je vais... Et surtout, j'aimerais bien finir You, parce que c'est quand même pour ça, à la base, que je disais le bouquin. C'était pour... Oh là là, j'ai rallumé ma tablette et elle ne se ferme plus. Donc, c'était quand même pour ça que je l'ai acheté. C'est pour comparer un petit peu la série et le livre. Et plus je prends de temps pour le lire et pour regarder la série, plus ça va être compliqué pour moi de faire une vidéo spécialement là-dessus. Donc, je ne me facilite pas la tâche. Clairement, voilà, mon pire ennemi, c'est moi. Il n'y a pas de doute. Bref, allez, trêve de blabla, je vais faire dodo. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo avec les petites réponses aux questions, voire les fidèles, ceux qui regardent le vlog jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501